Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la vascularisation artérielle du membre supérieur. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. On commencera par l'artère subclaviaire, puis l'artère axillaire, l'artère brachiale, les deux artères de l'avant-bras, l'artère radiale et l'artère ulnaire, l'arcade palmaire superficielle, puis l'arcade palmaire profonde. L'arcade dorsale du carpe, et enfin, une conclusion. L'artère subclaviaire. A droite, elle naît du tronc brachiocéphalique, à gauche elle naît directement de l'arc aortique. Elle forme un arc, qui se projette entre l'articulation sternoclaviculaire, et le milieu de la clavicule à droite, entre le bord latéral gauche de la trachée, et le milieu de la clavicule à gauche. Elle présente un trajet prescalénique, et interscalénique dans le défilé interscalénique. Elle se termine en arrière du milieu de la clavicule, où elle devient artère axillaire. Concernant les branches collatérales. On énumère, l'artère vertébrale, c'est l'artère majeure du tronc cérébral et du cervelet. L'artère thoracique interne, qui chemine en arrière du plastron sternocostal, et donne les six premières artères intercostales antérieures, Le tronc thyro-cervical, qui se divise en artères thyroïdiennes inférieures, cervicales ascendantes, transverses du cou, et suprascapulaires. Le tronc costocervical. Et enfin, l'artère scapulaire descendante. L'artère axillaire, née à partir de l'artère subclavière, au niveau de la pince costoclaviculaire, en arrière du milieu de la clavicule. Elle se projette sur une ligne reliant le milieu de la clavicule, au milieu du pli du coude, son trajet présente trois étages. Au-dessus du muscle petit pectoral, puis en arrière du muscle petit pectoral, et en dessous du muscle petit pectoral. Elle se termine au niveau du bord inférieur du tendon du muscle grand pectoral, où elle devient artère brachiale. Ces branches collatérales sont au nombre de six. L'artère thoraco-acromiale, qui donne des rameaux pectoraux, des rameaux claviculaires, et des rameaux deltoïdiens. L'artère thoracique suprême, pour le premier, et le deuxième espace intercostal. L'artère thoracique latérale. L'artère subscapulaire, qui donne les artères thoracodorsales, et l'artère circonflexe de la scapula. L'artère circonflexe antérieure de l'humérus, qui vascularise une partie de la tête humérale. L'artère circonflexe postérieure de l'humérus, qui vascularise la plus grande partie de la tête humérale. Les voies d'abord de l'artère axillaire. Premièrement, sous la clavicule. L'incision se fait parallèlement, et en dessous de la clavicule, au niveau de son bord inférieur. La deuxième voie d'abord se trouve dans le creux axillaire. En arrière du bord inférieur du grand pectoral. Concernant les applications cliniques, on peut rechercher le pousse axillaire au niveau du creux axillaire. Paracliniquement, l'artère axillaire peut être utilisée lors des manœuvres de l'artériographie du membre supérieur, mais cette artériographie est réputée difficile, car il y a risque de lésion du plexus brachial. L'artère brachiale, née à partir de l'artère axillaire, au niveau du bord inférieur du tendon du muscle grand pectoral. Elle suit la ligne tendue entre le milieu de la clavicule et le milieu du pli du coude. Elle entre en rapport successivement avec le muscle triceps brachial, en avant avec le muscle coracobrachial, et avec le muscle brachial et le biceps. Au niveau du coude, elle occupe la fosse cubitale, elle est médiale par rapport au tendon du muscle biceps brachial, et latérale par rapport au nerf médian. Elle se termine en moyenne un centimètre en dessous du pli du coude, dans la fosse cubitale en artère radiale et ulnaire. Elle donne trois principales branches collatérales, artères brachiales profondes, qui accompagnent le nerf radial. Elle se divise en artères collatérales moyennes, qui rejoint l'artère interosseuse récurrente. Elle donne aussi une artère collatérale radiale, qui rejoint l'artère récurrente radiale. Deuxièmement, l'artère collatérale ulnaire profonde, ou supérieure, qui rejoint le nerf ulnaire, et s'anastomose au rameau ulnaire postérieur de l'artère ulnaire. Troisièmement, l'artère collatérale ulnaire distale ou inférieure, qui passe en avant de l'épicondyle médiale, et s'anastomose au rameau récurrent ulnaire antérieur de l'artère ulnaire. Concernant les applications cliniques, on peut rechercher le pouls brachial au niveau du pli du coude. L'artère brachiale est aussi utilisée lors de la prise de tension artérielle. Les voies d'abord de l'artère brachiale Pour mettre à découvert l'artère brachiale à sa partie haute, on effectue une incision antérieure du bras, on récline le muscle biceps brachial en dehors, en dessous et en dedans, on retrouve le nerf médian, et on isole l'artère brachiale. Pour mettre à découvert l'artère brachiale au niveau du pli du coude, l'incision se fait de manière verticale, sur le pli du coude, avec une section prudente du muscle brachial. Concernant l'artère brachiale, c'est une branche de division de l'artère brachiale, elle naît en avant de la tuberosité radiale. Elle se projette sur une ligne à lente du milieu du pli du coude à la gouttière du pouls radial. Elle est satellite du muscle brachioradial. Puis elle contourne le poignet, chemine au fond de la tabatière anatomique, elle traverse le premier espace interosseux pour rejoindre la partie profonde de la paume de la main où elle se termine en formant l'arcade palmaire profonde avec le rameau palmaire profond de l'artère ulnaire. Lors de son passage dans la tabatière anatomique, elle est accompagnée par les tendons du muscle long extenseur du pouce, court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce. Elle est accompagnée aussi par les branches du nerf radial et de la veine céphalique. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle donne 5 collatérales, l'artère récurrente radiale, qui s'anastomose avec le rameau collatéral radial de l'artère brachiale profonde. Puis elle donne des rameaux superficiels pour l'arcade artériel superficiel palmaire. Elle donne le rameau carpien dorsal pour la région dorsale de la main. Puis elle donne l'artère principale du pouce, qui donne les deux artères digitales du pouce. Concernant l'artère ulnaire, c'est une branche de division de l'artère brachiale dans la fosse cubitale. Elle chemine entre les muscles fléchisseurs profonds et fléchisseurs superficiels des doigts. Elle est accompagnée par le nerf ulnaire. En bas, elle passe en avant du rétinaculum des fléchisseurs, près du bord radial du pisiforme, dans le canal ulnaire. A la sortie du canal ulnaire, elle se prolonge par l'arcade palmaire superficiel, après avoir donné son rameau palmaire profond. Elle compte cinq bronches collatérales, l'artère récurrente ulnaire, qui se divise en une branche antérieure, qui s'anastomose avec l'artère collatérale ulnaire inférieure, et une branche postérieure, qui s'anastomose avec l'artère collatérale ulnaire supérieure. L'artère interosseuse commune A sa partie terminale, l'artère ulnaire donne le rameau carpien palmaire, qui forme d'arcade carpienne palmaire. Puis le rameau palmaire profond, qui s'anastomose à l'artère radiale et forme l'arcade palmaire profonde. Enfin, le rameau carpien dorsal, qui rejoint le réseau carpien dorsal. Concernant les applications cliniques, on peut rechercher le pousse ulnaire sur la partie médiale du poignet. L'artère est aussi utilisée en chirurgie vasculaire en vue d'hémodialyse. Les voies d'abord de l'artère radiale Dans sa partie haut, c'est le même principe que la voie d'abord de l'artère brachiale, au niveau du pli du coude. Alors que dans sa partie terminale, la mise à nu se fait dans la tabatière anatomique, par une incision à partir de la pointe du processus styloïde du radius et entre les tendons de la tabatière, en écartant la veine céphalique. A la partie inférieure de l'incision, on trouve l'artère radiale, qui est profonde, oblique, en arrière et en bas. Concernant les arcades palmaires, l'arcade palmaire superficielle est formée de l'anastomose à plein canal, du rameau palmaire superficiel de l'artère radiale et de l'artère ulnaire. Elle chemine transversalement au-dessus des tendons fléchisseurs. Elle se distribue en quatre artères digitales palmaires communes, qui se divisent en artères digitales palmaires propres, au niveau des commissures interdigitales. Ces dernières cheminent à la face entérolatérale des doigts. Concernant l'arcade palmaire profonde, elle est formée de l'anastomose à plein canal de l'artère radiale et du rameau palmaire profond de l'artère ulnaire. Elle chemine transversalement dans la région profonde de la paume de la main, au contact des métacarpiens et des espaces interosseux, sous les tendons des muscles fléchisseurs des doigts. Elle se distribue en quatre artères métacarpiennes palmaires. Concernant l'arcade dorsale du carpe, elle est formée de l'anastomose sur la face dorsale du carpe, du rameau radial dorsal et du rameau ulnaire dorsal. Elle donne les artères métacarpiennes dorsales des trois espaces intermétacarpiens. Ces artères se divisent en collatérales internes et externes des doigts correspondants. En guise de conclusion, les vaisseaux du membre supérieur sont sous forme d'un arbre vasculaire ayant comme origine l'artère axillaire, avec la présence des cercles anastomotiques périarticulaires et une vascularisation de type terminal au niveau de la main. Les variations anatomiques ne sont pas rares. Exposition de grands risques, vu la fréquence des lésions traumatiques. C'est parti.